On devient ce à quoi on réfléchit. On devient ce à quoi on réfléchit généralement finit par s'inscrire dans son caractère et sa personnalité. En ce sens, vous êtes fils ou fille de vos œuvres. Vous êtes là où vous êtes et ce que vous êtes en raison des pensées que vous avez laissées occuper votre esprit. Tout ce sur quoi vous êtes constamment revenu au cours des derniers mois et des dernières années, c'est ce que vous êtes devenu et que vous êtes à l'instant, aujourd'hui même. Non seulement avez-vous fait de vous-même la personne que vous êtes aujourd'hui, mais aussi vous continuez de la construire à l'aide de chacune des pensées que vous entretenez. Étant donné qu'il s'agit d'un incontournable de la vie, vous ne pourriez pas agir plus intelligemment qu'en entretenant continuellement les pensées qui correspondent au genre de personne que vous aimeriez être. Quoi qu'il en soit, pour la plupart des gens, ce saut est trop grand. La majorité d'entre eux persistent à penser précisément à ce qu'ils préféraient ne pas voir se produire et à en parler. Ensuite, ils s'étonnent toujours de constater que c'est justement ce qu'ils espéraient éviter qui leur arrive fois après fois. Le fait que la pensée est créatrice compte au nombre des découvertes les plus profondes de toute l'histoire de l'humanité. Les pensées entretenues produisent les réalités qui leur correspondent. Dis-moi ce que tu penses et je te dirai qui tu es. Nos pensées deviennent nos réalités. On devient ce à quoi on pense la plupart du temps. On ne peut pas entretenir un genre de pensée et connaître un autre genre d'existence. Cette loi de cause à effet fonctionne à la perfection, partout, tout le temps et pour tout le monde. Par conséquent, l'acquisition d'une confiance en soi inébranlable commence par la nécessité pour vous de maîtriser pleinement, complètement, systématiquement et volontairement le contenu de votre conscient, vous disciplinant à ne penser qu'aux choses que vous désirez et fermant résolument votre esprit aux choses que vous redoutez. La vie entière se vit de l'intérieur vers l'extérieur. Selon la loi de la correspondance, peut-être l'une des plus importantes de toutes les lois mentales, votre monde extérieur reflètera votre monde intérieur. Ce que l'on voit de l'extérieur constitue en grande partie le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et cela ne vaut pas uniquement pour vous, c'est le cas de tous les gens de votre entourage. Votre vie intérieure prédit ce que sera votre vie extérieure. On voit souvent des gens qui semblent être gentils et agréables de prime abord, mais aussi avoir continuellement des problèmes dans leur vie privée et en affaires. On se demande alors, comment se fait-il que ces choses regrettables arrivent à des gens aussi gentils ? Un fait incontestable, à quelques exceptions près, la majeure partie de ce dont une personne fait l'expérience dans la vie correspond précisément à quelque chose qui se passe dans sa vie intérieure, une chose que l'on ignore le plus souvent, et il ne saurait en être autrement. Le vrai bonheur et la véritable réussite proviennent du fait de vivre notre vie en harmonie avec les lois qui régissent notre être. Même si ces lois sont invisibles, elles sont comme la loi de la gravité, qui est également invisible, mais que l'on ne peut transgresser qu'à ses risques et périls. Les gens heureux sont ceux qui obéissent aux lois naturelles et qui vivent en conformité avec elles. Commencez par votre vie intérieure. Si vous souhaitez connaître l'assurance extérieurement, vous devez exercer intérieurement une intégrité complète. Le fondement de la confiance en soi consiste pour vous à vivre en conformité avec vos valeurs et vos principes fondamentaux, tout en veillant à penser et à agir en harmonie avec vos plus grandes aspirations. Les hommes et les femmes, chez qui la confiance en soi est la plus solide, sont ceux qui savent pertinemment ce qu'ils croient être bien, bons et dignes d'intérêt, et qui mènent leur vie selon ses valeurs. Tout ce qu'ils font et disent constitue une expression de leurs convictions les plus profondes. Notre monde peut s'écrouler en entier autour de nous, mais aussi longtemps que nous aurons l'assurance d'être en train de faire la bonne chose, nous éprouverons un calme profond qui se manifestera par une attitude de confiance en soi et d'assurance en toute situation. Dans la vie, vous connaîtrez beaucoup de hauts et de bas, mais le plus important, c'est que vous restiez fidèles à vous-même. Shakespeare a eu raison de dire qu'ainsi, tu ne pourras être déloyal envers personne. Déterminez vos valeurs Pour acquérir une grande confiance en soi et devenir un être humain exceptionnel, il faut commencer par bien réfléchir à ses valeurs et les établir. Les hommes et les femmes d'exception sont ceux qui ont pris le temps de déterminer clairement en quoi ils croient et dans quel ordre et qui ont ensuite organisé leur vie de manière à ce que tout ce qu'ils font reflète ses valeurs. Dernièrement, j'ai pris la parole devant environ 150 membres de l'équipe de vente nationale d'une entreprise très prospère. Cette entreprise était...